MUSIQUE Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de juillet, c'est tout nouveau, tout beau, vous allez avoir, chaque signe va avoir son mois, avec, ce sera découpé en rubriques, formes, amours, boulot, et bien entendu si vous avez des questions personnelles à poser, comme d'habitude vous pouvez aller sur Tipeee et vous pouvez aussi nous retrouver, Zoé et moi, sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, et n'oubliez pas de vous abonner. Verseau et ascendant Verseau, on démarre avec le soleil bien évidemment puisque c'est lui qui donne l'ambiance du mois et le soleil est en Cancer. Mais disons qu'il va y avoir d'autres choses qui vont un petit peu vous remuer, surtout si vous êtes du premier décan. En tout cas la période Cancer c'est toujours une période qui est liée quand même à vos habitudes, au travail, à ce que vous faites dans votre vie quotidienne qui peut être répétitif, ou se répéter tous les ans, ou se répéter parfois tous les jours. Or, vous n'aimez pas ce qui est répétitif, vous le Verseau, vous aimez la variété, vous aimez parfois les surprises, parfois non, mais bon vous aimez que ça bouge et que ce soit pas trop comment dire, que ça vous remue pas trop intérieurement. Or le Cancer est un signe très émotif, très imaginatif, très vous voyez, dans le rêve, c'est pas trop votre nature. Vous avez beaucoup à prendre du Cancer et beaucoup à lui prendre aussi, essayez pendant cette période, si vous voulez la positiver en tout cas, essayez d'utiliser davantage votre imagination, mais de manière positive, pas pour imaginer le pire, mais pour imaginer des situations créées, et créées, même artistiquement, ce serait très favorable, et aussi pour apprendre à être moins dans le stress, à moins vous prendre la tête, bon quoique, vous allez le voir, la conjoncture peut vous obliger, en tout cas premier décan, à vous prendre la tête. Deuxième décan, il y a une opposition Soleil-Saturne autour de la semaine du 8, donc bon, je pense pas que ça va faire grand chose, ça peut simplement vous fatiguer un petit peu, vous donner l'impression que vous manquez d'énergie, mais bon c'est vraiment très, très, très passager. Donc on va terminer cette rubrique avec l'entrée du Soleil en Lyon le 23 juillet, et sa dissonance avec Uranus qui risque vraiment de créer de la tension et des pressions autour de vous. On continue avec Mercure et c'est là, en fait, le problème ce mois-ci, c'est que la première quinzaine, Mercure stationne face à vous en Lyon et elle est en même temps en dissonance avec Uranus. Alors si vous êtes du premier décan, je dois dire que c'est mon cas et que je me demande bien ce qui va se passer parce qu'il y a de l'imprévu dans l'air, c'est électrique le climat et vous êtes un peu monté sur ressort. Alors les planètes Mercure est en Lyon, donc face à vous, ça ne vient pas forcément de vous, de votre vie à vous, mais ça peut être quelqu'un qui vous fait une offre, une proposition, vous faites une rencontre, il se passe quelque chose qui est très excitant pour vous et puis, et puis, et puis il ne se passe rien. C'est-à-dire que Mercure stationne, vous n'avez pas de nouvelles ou alors vous, vous devez donner une réponse et vous ne pouvez pas donner de réponse, et puis plus le temps passe et plus Mercure, à ce moment-là, recule et elle va retourner en cancer. C'est-à-dire que l'histoire du début du mois, qui aura été quand même extrêmement tonique, extrêmement, avec des tensions très fortes, et ben, tout d'un coup, ce sera oublié et Mercure revenant en cancer, c'est votre 3e décan qui sera, en tout cas, qui pourra utiliser Mercure pour son travail, pour ses déplacements, etc. Il y aura plus de rapidité, vous aurez un bon sens de l'analyse, de la synthèse, enfin bref, votre intellect fonctionnera très bien pendant cette période, si vous êtes du 3e décan, et ça va durer, alors Mercure sera rétrograde jusqu'au 1er août, donc peut-être ça fonctionnera moins vite pendant qu'elle sera rétrograde, mais elle reprend sa marche directe le 1er août, et là, vous penserez très vite, très bien, et vous serez efficace, vous trouverez facilement des solutions à tous les problèmes qui pourraient se présenter. On en arrive à Vénus et à vos amours, bien évidemment, puisque c'est ce que gère cette planète, mais elle gère aussi votre argent, ne l'oubliez pas, et elle va se trouver en cancer, donc dans votre secteur du travail, du quotidien. Alors, bon, est-ce que vous allez faire un travail d'été, par exemple, certains, bon, augmentent un petit peu leurs revenus en prenant des jobs saisonniers, donc c'est possible que vous ayez un job saisonnier qui vous rapporte, mais ça, ce n'est pas les amours, c'est sûr. Mais alors, du côté des amours, comment dire, vous serez un petit peu dans la routine, moi, je ne peux pas dire autrement, d'autant plus que Vénus, tout comme le Soleil, va être en dissonance avec Saturne, donc bon, vous trouverez que c'est un petit peu plan-plan, que ça manque d'intensité, que ça n'est pas... Mais ne vous en plaignez pas, au contraire, profitez de cette période, parce que vous serez occupé ailleurs avec les dissonances de Mercure, du Soleil, on va voir aussi les dissonances de Mars, donc ouf qu'il y ait au moins un secteur tranquille, calme, qui est celui donc représenté par Vénus, c'est-à-dire les gens qui vous entourent, qui vous aiment et tout ça, et qui seront là pour vous apaiser, pour vous dire non, reprends ton contrôle, enfin vous voyez, les gens qui vont avoir vraiment de bonnes intentions à votre égard. Donc bon, certes, vous ne serez pas dans la passion, les frissons, enfin tout ce que peut procurer une aventure amoureuse. Et puis même si vous êtes seul, on peut dire que ça ne vous déplaira pas d'être seul, parce que vous aurez vraiment d'autres choses sur le feu, si je peux dire, parce que vraiment on aura l'impression que certains d'entre vous sont un petit peu sur le grill, c'est vraiment l'impression qu'ils auront, et fort heureusement, bon ça va se calmer au fil du temps, mais c'est les 10-15 premiers jours du mois seront vraiment un petit peu difficiles pour le premier décan. On termine avec Mars, votre planète d'énergie qui gère vos décisions, votre forme et tout ça, et elle fait les mêmes aspects, c'est-à-dire qu'elle est au début du lion, mais bon, je dois dire qu'elle n'est pas rétrograde, donc elle avance, et puis bon, il va se passer des choses, et puis après, elle va passer à autre chose, mais le début du mois sera un petit peu, enfin bon, les 15 premiers jours vont être un petit peu difficiles parce que Mars va être conjointe à Mercure et en dissonance avec Uranus, donc bon, je ne pense pas que ça va vraiment jouer sur votre forme étant donné que Mars et Mercure sont chez, dans votre descendant, donc chez les autres. Alors est-ce que c'est la santé de quelqu'un d'autre, puisqu'on est dans le domaine de la santé avec le soleil en cancer, est-ce que c'est la santé de quelqu'un qui va vous inquiéter d'un ami, d'une amie, avec la dissonance d'Uranus, Uranus représente les amis. Alors l'un de vos amis, Uranus, peut avoir de gros soucis représentés par cette conjonction Mercure-Mars, et bien vous serez mobilisés pour lui venir en aide. C'est une des interprétations qu'on peut donner à cette conjoncture et bon, votre énergie, elle sera, bon, toujours une bonne énergie avec le lion, mais disons qu'elle est un peu dépendante de ce qui se passe avec les autres. Et si vous pouvez être très stressé finalement par les événements, par ce qui va se passer, ce qui va arriver à quelqu'un, peut-être à votre conjoint, je ne sais pas, mais vous serez dans le stress. Ça c'est évident et un verso stressé, c'est un verso anxieux, angoissé, et il faut vraiment faire des exercices de relaxation si vous voulez pouvoir dormir et vous détendre. Ce qu'il va falloir absolument vous détendre sous cette conjoncture. Sinon vous risquez de ne pas tenir le coup parce que vraiment il y a des fortes, il y a des fortes tensions. Alors attention, parce que d'abord je peux exagérer et ensuite il est très possible que vous ayez d'autres planètes qui rattrapent, qui font que vous avez des portes de sortie, vous avez des manières ou des gens pour vous aider. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous n'êtes pas forcément seul face à ces tensions difficiles à vivre. Très bonnes vacances à tous, j'espère que vous passerez un bon mois, on va se retrouver au mois d'août, bien entendu. Entre temps, si vous voulez avoir des informations sur votre thème, vous pouvez aussi appeler le 3210, aller sur RTL ASTRO ou sur le Figaro TV Magazine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Sous-titrage FR ?